Bonjour, Aline Maillard pour WAMDA. Je suis aujourd'hui avec Akram Benbarek, un entrepreneur marocain basé à San Diego. Akram a fondé Social IQ, il a aussi cofondé TechWadi, une association qui veut créer des ponts entre la Silicon Valley et le monde arabe, et joue un rôle de mentor pour des entrepreneurs marocains. Akram, comment vas-tu ? Très bien, très bien, merci Aline. Quels sont les plus gros défis auxquels tu es confronté ? Le plus grand défi, c'est de simplifier mon concept pour pouvoir vraiment le vendre. Un autre gros défi au début, c'était peut-être d'accepter le fardeau de l'entrepreneuriat tout seul, sans avoir un cofondateur. Bien que le parcours d'entrepreneur soit excitant, intéressant, enrichissant, c'est un parcours assez pénible, c'est un parcours assez rocheux. Avoir un ou deux cofondateurs pour lever ce fardeau. Beaucoup. Il y a un autre conseil à donner aux entrepreneurs, c'est de vendre à partir du premier jour. Rien ne se passe jusqu'au jour où quelqu'un vend quelque chose. Quels sont les problèmes principaux que rencontrent les entrepreneurs marocains ? Ils sont moins exigeants que, je dirais, les entrepreneurs aux Etats-Unis ou peut-être dans les pays occidentaux. Au Maroc, par exemple, je vois que c'est beaucoup plus comme ce que j'appelle la stratégie spaghetti, c'est-à-dire que tu lances la spaghetti contre le mur, si ça colle, c'est cool, si ça ne colle pas, oui, move on, on passe à autre chose. As-tu tiré des leçons que tu aimerais partager ? Il faut d'abord vouloir. Il faut vouloir faire quelque chose d'excellent pour peut-être faire quelque chose de bon. Il faut avoir des attentes qui sont raisonnables. Il faut être très patient. Akrem, pour toi, la proximité des Marocains avec le marché français, c'est un avantage ou un inconvénient ? La réalité, c'est que d'un côté, les Marocains sont moins exposés au marché arabe, moins exposés au concept et au site arabe, vu qu'il y a plus de contenu en français au Maroc. La proximité culturelle et linguistique avec la France permet aux Marocains de s'inspirer d'idées, de concepts qui marchent en France, d'autant plus qu'il y a aussi une opportunité pour les Marocains de servir le marché français. Mais la plus grande opportunité pour les entrepreneurs marocains, c'est vraiment d'essayer de servir cette région MENA où il y a une population de 400 millions et plus de 90 millions d'internautes. Et espérant que la situation se stabilise dans la région, je pense que le futur peut être très prometteur pour les entrepreneurs marocains et arabes en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo !